Sport Santé vous est présenté par l'hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous dans ce magazine Sport Santé. Aujourd'hui, vous allez le voir, on va s'intéresser à l'hypoxie. Tout de suite, la réponse en compagnie de Fred Gazot. Suivez-moi. Il y a une quinzaine d'années. Un industriel vaudois, local, a mis au point une machine qui permettait de simuler, de reconstituer les conditions de la très haute altitude. C'est-à-dire, c'est des appareils qui pouvaient reconstituer des altitudes jusqu'à 6 000 m. Et donc, ces appareils ont été réalisés à la base pour permettre l'entraînement et le préconditionnement des alpinistes avant de monter au Mont Blanc ou de faire la concagua ou des grands sommets de l'Everest. La plupart de ces montagnards décrivaient, à l'issue des expositions à l'altitude, qui durent une heure en gros, des états de grand relâchement, de sentiments d'être extrêmement relax. Et souvent, d'ailleurs, nous décrivait aussi une amélioration de la qualité du sommeil, une diminution du sentiment de fatigue pendant les entraînements. Alors, une fois, deux fois, on n'a pas trop prêté attention. Mais au fur et à mesure, finalement, de l'évolution et des protocoles, on s'est aperçu qu'il y avait peut-être quelque chose là derrière à gratter, si je puis dire, sur est-ce qu'il n'y aurait pas, des fois, un effet sur la récupération chez nos sportifs. Et c'est là qu'est né, finalement, le système altitude, mais en position couchée. Les populations touchées, on l'a vu, bien sûr, sont originellement les alpinistes. Mais ce que l'on va avoir maintenant, ce sont davantage des sportifs qui cherchent à récupérer des efforts intenses. Si on veut progresser, évidemment, en termes de compétition, il faut s'exposer à des entraînements difficiles et intenses. Et donc, souvent, on va être exposé à des problèmes de surentraînement et de blessures. Et en fait, l'hypoxie, on s'est aperçu qu'elle va être extrêmement intéressante dans le cadre, justement, de ce processus pour lutter contre le surentraînement du sportif, qui soit d'ailleurs populaire, mais également professionnel et de très, très haut niveau. Actuellement, on sait qu'une équipe de football, de calcio italien, alors on ne peut pas donner les noms parce que nous sommes sous contrat de confidentialité, mais utilise ces systèmes pour la récupération de leurs joueurs. Et comme le dit le préparateur physique local, me dit, ça nous a permis de vider l'infirmerie. Le comité international de l'Alympique a pris position clairement sur la problématique de l'hypoxie simulée, notamment les tentes à hypoxie, etc. Ça n'est pas du dopage. La position est claire, elle est statutaire. Maintenant, ça pose comme un petit problème éthique, c'est-à-dire, par exemple, les tentes à hypoxie, qui consistent à exposer les athlètes pendant les nuits. Vous savez, ces tentes, c'est les athlètes qui dorment sous les tentes. L'objectif est d'augmenter le taux de globules rouges dans le sang. Ça peut poser quand même quelques problèmes éthiques. En revanche, les systèmes d'exposition tels que nous les pratiquons, c'est-à-dire sur des durées très limitées, n'ont strictement aucun effet sur l'augmentation des facteurs sanguins. Donc, de ce point de vue, je pense qu'on sort vraiment sur le plan éthique. On peut affirmer qu'on va être vraiment, on va œuvrer dans le sens de la santé du sportif, mais sans en augmenter artificiellement, par exemple, la concentration des mogulbés. Depuis 20 ans, la recherche a été extrêmement active sur la compréhension de ce qui se passe avec l'hypoxie. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que l'hypoxie serait davantage cardio-protectrice, c'est-à-dire que les gens qui sont exposés à l'hypoxie auraient plutôt tendance à avoir une protection contre les événements traumatiques du système cardio-respiratoire. Voilà, c'est globalement ce qu'on peut dire aujourd'hui. Donc, on n'a pas de danger connu. Le danger de l'hypoxie, le danger de l'altitude, c'est, je dirais, rester longtemps exposé aux altitudes, c'est-à-dire au moins rester 15 heures à très haute altitude peut provoquer des problèmes d'œdème, d'œdème pulmonaire, d'œdème cérébraux. Mais sur des expositions courtes telles que nous les pratiquons, de moins d'une heure, on n'a absolument aucun de ces dangers-là potentiellement qui peut intervenir. Le danger de l'hypoxie est bien qu'il peut être pratiqué sous forme de préparation et même sous forme de récupération, une récupération qui m'intéresse particulièrement. On se retrouve le mois prochain pour parler sport et santé. A bientôt. Ciao. Sport santé vous a été présenté par l'hôpital de la Tau. Votre santé, notre passion.